Et on a fait un prank dans une revue scientifique. Quant à notre canular maison, rendez-vous d'ici quelques semaines pour voir s'il a été accepté. Dans la dernière vidéo, je disais rapidement qu'avec les camarades du Malin-Génie, nous avons nous-mêmes tenté de faire un canular dans une revue scientifique. C'est-à-dire de publier un faux article scientifique. Eh bien, c'est chose faite. Notre papier intitulé « For a no-reductive approach to education the physico-chemical factory of the learning student » a été publié le 10 novembre. Et donc, avec Omar ici présent, on avait envie de revenir là-dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment on a réalisé ce canular. À la base, on avait juste le projet de faire deux vidéos portant sur les canulars en sciences. Sur ma chaîne, on a parlé de sciences sociales. Et sur la chaîne Le Malin-Génie, on a parlé de canulars en sciences naturelles. Et en faisant nos recherches, on a eu la facilité avec laquelle certains ont réussi à publier dans des revues prédatrices. En gros, c'est des revues qui publient un peu n'importe quoi, tant que ça ressemble à de la science et qu'on paye assez cher. Donc, allez voir la vidéo Le Malin-Génie sur le sujet. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de tenter nous-mêmes l'expérience et de faire publier un petit canular à maison. Donc, on l'a fait. Je mettrais peut-être un titre en deux parties, genre l'apprentissage apprenant pour une neurologie collective. J'aime trop le N égale 28 fois 3 environ égale à 84. Oui, on a écrit juste après, on a écrit les maths, c'est compliqué. Et dire qu'on fait une thèse avec des expériences pour écrire des articles alors qu'on peut le faire en 30 secondes, putain. Donc cet été, on s'est fait plusieurs réunions avec Charlotte, ainsi qu'Adrien et Yanis pour écrire collectivement le texte. On a voulu mettre en commun nos disciplines universitaires respectives et ça a donné la neuro-physico-chimie de l'éducation. Un domaine extrêmement novateur et prometteur. Donc, on raconte dans l'article qu'il y a deux types de personnes. Les personnes au cerveau cosmique, les cosmic brain, qui ont un QI élevé. Et puis, les personnes au cerveau non-cosmique, les non-cosmic brain ou NCB, le terme technique. Eux, bah, ils sont cons, quoi. Toujours dans l'émotion, incapables de réfléchir. Mais heureusement, les deux faux auteurs de notre article ont une grande idée. Eh oui, Charlie Toutellia et Méditer ont exposé des étudiants à un semestre de cours rationnel, à savoir la géométrie différentielle et la sociologie cellulaire. Et pour mesurer l'effet de ces cours, ils ont pris des photos de leur cerveau grâce à une IRM portative, de type Paveil, et ils ont mis son pH dans le cerveau des étudiants. Car une de leurs hypothèses est que le degré de cosmicité des gens est lié au pH cérébral. Les élèves qui galèrent en cours sont ceux qui n'ont pas les bases, ils ont donc un cerveau trop acide. C'est évident ! Et grâce à ces méthodes innovantes, on a pu voir que les cours ont permis au MCB d'atteindre un niveau de cosmicité supérieur, mesurable par la basification de leur cerveau. Mais clairement, même avec ça, ils restent loin derrière les cosmic brains. Triste. On a fait de très jolis graffes pour expliquer tout ça, on a même refait des expériences plusieurs fois, et c'est statistiquement significatif. Donc c'est vrai, c'est prouvé. J'ai fait des graffes à la zone sur Graffepad. On a reconnu Graffepad de très loin. Je trouve que le signal infrarouge est aussi intéressant quand même. Le signal est très évocateur. Omar, c'est ce que c'est. En fait, ce graphe-là, c'est le graphe du ping du serveur sur lequel on joue à WoW. Est-ce que tu as des images d'IRM de cerveau de souris dans ton labo ? Oui, alors il se trouve mieux que je les ai dans ma poche, en fait. Écoute, je vais essayer de te trouver l'animal le plus bizarre que je puisse avoir en IRM à l'institut. Au cas où ce ne serait pas clair, on raconte absolument n'importe quoi dans le texte. Le canular est évident, même pour des personnes qui n'ont pas trop de connaissances scientifiques. On s'en rend également compte quand on jette un oeil à la bibliographie en fin d'article qui n'a aucun rapport avec ce qu'on raconte, ni avec les auteurs qu'on cite directement dans le plan du texte, d'ailleurs. On y trouve un poème, parce que pourquoi pas, un extrait de notice de Doliprane et des phrases écrites en autocorrect. On a tout rédigé en français, et après on le fait juste passer en traducteur automatique de Google ou de DeepL, et on essaie de le donner comme ça. Ouais, ça marche, hein ? Une fois l'article écrit, il a fallu trouver une revue à laquelle le proposer, en espérant qu'ils acceptent de le publier. Et donc, comme beaucoup de chercheurs, je reçois régulièrement des mails de revues prédatrices qui invitent à publier chez elles. C'est un peu l'équivalent dans le monde scientifique des mails du prince nigérian qui veut te léguer sa fortune. Gmail. Gmail. Spam. Oh oui, j'en ai plein. Scientific Journal of Research and Dentistry. Alors, je pense qu'elle m'a bien cerné. Tu vois, il y a le Bacteriology. Ce message en forme de dangereux. Oh là là. Mais je comprends pas. Le texte par le taille. Franchement, quand ils mettent « No publication charges to showcase articles » dans l'objet... Attends, et le titre, quand même, qui te l'envoie, c'est « Journal ». Journal. C'est comme si t'avais un restaurant qui s'appelait « Resto ». Leur listing avec des lettres grecques. Oh, c'est joli. Ça, tu sens la science, là. Par contre, pourquoi c'est un truc qui il met, ça ? C'est chelou. Peut-être votre article ! Dans notre journal ! Début octobre, on a contacté quelques-unes de ces revues pour proposer notre texte. Et j'ai aussi choisi 2-3 autres revues trouvées sur le liste de revues Prépatrice. La plupart nous ont répondu, et assez rapidement. Donc il y a une revue bidon en sciences de l'éducation qui était intéressée. Mes problèmes, elle demandait l'adresse mail universitaire de Toutelier ou un certificat d'affiliation, et forcément, on n'en avait pas. Et on ne voulait pas commencer à créer des faux documents administratifs, parce que c'est un peu chaud. Donc on a laissé tomber. Heureusement, il y a l'American International Journal of Contemporary Research qui a aussi accepté notre magnifique étude. Suffisait de payer 200 dollars de frais de publication. Il faut savoir que lorsqu'on soumet un article à une revue scientifique, en règle générale, le texte est envoyé des spécialistes du domaine pour une relecture. Les relecteurs doivent notamment évaluer la qualité scientifique de l'article. Du coup, on a reçu les avis des soi-disant relecteurs qui nous ont dit « L'aspect le plus important de ce papier est l'analyse critique du sujet de recherche. Les méthodes appliquées dans l'étude sont dignes d'éloge. La recherche est informative et basée sur des concepts sensés. Aucun défaut méritant d'être mentionné n'a été trouvé dans le papier. Mais c'est pas chez eux qu'on a publié, parce qu'ils n'ont pas été assez rapides. L'Advanced Twitter Journal of Multidisciplinary Discourses nous avait déjà dit oui dix jours auparavant et pour moins cher. Cette fois, les reviewers nous ont raconté que L'article a été écrit et présenté de manière très scientifique. Les statistiques sont appropriées pour l'étude. Globalement, il s'agit d'une étude importante et il faudrait envisager de la publier dans le prochain volume. Ils ont insisté pour qu'on envoie rapidement la thune, donc 180 dollars à envoyer par virement bancaire ou par Paypal, vers un compte en Inde. Le genre de trucs qui sont pas trop bons en général, mais on l'a fait quand même. J'ai envoyé l'argent et plus de nouvelles. On s'est alors demandé si on venait de se faire avoir en voulant arnaquer des arnaqueurs, mais finalement ils sont revenus quelques jours plus tard pour nous informer de la date de publication. Et voilà comment le 10 novembre 2020 est sorti notre papier pour une approche neuroréductrice de l'éducation, la fabrique physico-chimique de l'élève apprenant. On vous invite bien sûr à le lire si vous voulez être à l'avant-garde des recherches en physico-chimie d'éducation, mais tout ceci n'explique pas pourquoi on a décidé de le faire. Hein, pourquoi on l'a fait Charlotte ? Et là c'est un peu méta, on voulait voir à quel point c'était facile de publier n'importe quoi, si on passe par des revues prédatrices, d'illustrer en quelque sorte ce qu'on dit dans nos vidéos, c'est-à-dire que c'est pas si compliqué de faire publier un canular de ce type. Et aussi enfoncer le clou sur le fait qu'il faut être prudent sur les conclusions, qu'on peut tirer ou non de la publication d'un faux article. Et puis, on va pas se mentir, c'était assez marrant de le faire. Enfin, écrire et lire les retours, ça c'était marrant. Refaire la mise en page 15 fois, pour correspondre aux normes de chaque revue, ça c'était un peu relou. Et payer 200 balles aussi. Oui, ça aussi. Donc on vous met en description de la vidéo un lien vers un dossier contenant l'article publié, sa version française, les avis des relecteurs aussi, et des échanges de mails avec les revues. Ouais, et pour terminer, merci aux personnes qui font des dons sur Utip, vous avez indirectement participé à la réalisation de ce canular. Abonnez-vous, tout ça, tout ça, et moi sur ce, je vous dis à bientôt.